À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. Pourquoi y a-t-il eu la Seconde Guerre mondiale ? C'est le 8 mai 1945 que s'est terminée cette guerre, la plus meurtrière de l'histoire. Les historiens estiment ainsi que plus de 50 millions de personnes, militaires et civiles, ont été tuées lors de ce conflit. Pour comprendre ces causes, il faut revenir à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918. En 1919, les pays vainqueurs, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Italie, imposent des punitions très sévères à leur principal ennemi, l'Allemagne. Les Allemands doivent payer des sommes énormes et doivent rendre les régions d'Alsace et de Lorraine à la France. En 1933, Adolf Hitler arrive au pouvoir en exploitant l'idée que le chômage et la pauvreté en Allemagne sont de la faute des pays étrangers et des Juifs. Il met en place une politique agressive pour contrôler d'autres territoires européens. Par exemple, il annexe l'Autriche, en 1938. Pour lui, il est vital d'augmenter le territoire de l'Allemagne et d'effacer le souvenir de la défaite de la Première Guerre mondiale. Hitler est encouragé par le manque de réaction des grands pays européens, qui n'ont pas envie de faire la guerre. L'Allemagne noue également des alliances avec des gouvernements autoritaires, en Italie et au Japon. Le 1er septembre 1939, continuant sa conquête d'autres territoires, l'Allemagne attaque son voisin, la Pologne. Pour défendre la Pologne, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne, le 3 septembre 1939. Le système des alliances va entraîner d'autres pays dans le conflit, qui dépassent les frontières de l'Europe, pour devenir une guerre mondiale. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.